Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. Et donc c'est William Blanc au micro et on reçoit encore une fois Alain Gauthier qui nous a fait le plaisir de revenir parler au micro. Cette fois on va parler d'une préoccupation. Alors je sais que souvent quand on partage des recettes médiévales sur le site ça a beaucoup de succès. Et là on va parler encore une fois d'alimentation mais cette fois on va faire une analyse historique. Alors quand tu peux peut-être nous livrer quelques recettes au passage je sais pas. Je suis patient on verra. Pour que les auditeurs et les éditrices essayent de faire ça chez eux. Des recettes anglo-saxonnes du haut Moyen-Âge un peu goûtues. Mais cette fois on va parler en fait de l'acte social en fait de l'alimentation. Parce qu'évidemment manger c'est un acte social. Et surtout quand on mange en fait à plusieurs. Et on parlait d'ailleurs dans Beowulf, tu en parlais quand on a fait l'émission sur Beowulf. Tu dis dans Beowulf il y a six références à des festins. Si longue description de Beowulf. Si longue description. Il y a à la fois des festins qui sont décrits à quelle partie Beowulf. Et Beowulf lui-même raconte des festins. Donc c'est-à-dire que c'est évidemment un lieu de sociabilité. Notamment pour l'aristocratie en fait. De ce haut Moyen-Âge en fait anglo-saxon. Alors voilà, il faut imaginer un peu cette image de banquet dans un grand hall en fait où tu as des guerriers en fait qui se réunissent pour manger. Et pour boire. Et pour boire. Et pour boire. Et pour boire. Très important voilà. Alors pourquoi c'est important de manger et qu'est-ce qu'on mange en fait et pourquoi c'est important de boire aussi ? Alors, pourquoi c'est important ? Je crois que c'est quand même une constante anthropologique. Une constante dans toutes les sociétés humaines. Manger ensemble. Et en particulier manger ensemble avec une dimension festive. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet, je dirais, de faire groupe. D'être ensemble. De faire corps. De faire communauté, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Ça, je pense que ça existe partout. Ça existe encore aujourd'hui. Quand on s'invite les uns chez les autres, c'est pour créer de l'amitié. Pour créer du lien. Pour créer du lien. Il y a des gestes sociaux. Quand on va chez quelqu'un, on ramène une bouteille. Un truc comme ça. Et c'est un geste social. Et on partage. On partage la nourriture. Et puis, ça c'est, je dirais, la dimension horizontale. On est ensemble. On mange ensemble. On fait corps. On se rassemble. Et on forme une communauté soudée. Alors pour des guerriers, c'est très important. Ça veut dire qu'ensemble, plus tard, sur le champ de bataille, on sera solidaires. On est comme des frères. On s'entend bien. Et on a mangé ensemble. On a bu ensemble. On a partagé. On a bu à la même coupe qui circule entre les guerriers. Il y a des descriptions dans le Beowulf assez évocatrices de cette coupe qui circule entre les guerriers. Ça, c'est la dimension horizontale. Il ne faut pas négliger la dimension verticale. Qui offre le repas. Ben oui. Qui offre le repas, c'est le chef, c'est le roi. Et c'est le roi qui embauche les guerriers. C'est lui qui leur assure la belle vie, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où tout le monde ne mange pas nécessairement à sa faim tous les jours. Alors, il ne faut pas non plus avoir une vision totalement misérabiliste de ce haut Moyen-Âge. Mais ce n'est pas une société d'abondance. Voilà. On va dire ça comme ça. On n'est pas dans nos sociétés de consommation. Qu'est-ce qui pourrait différencier le régime d'un paysan anglo-saxon au hasard du 7e siècle avec celle d'un guerrier en fait ? La viande. La viande. Beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Et puis, les boissons alcoolisées. Les boissons enivrantes, dirions-nous. Parce qu'alcoolisé, c'est un peu... Je dirais que ça a un air un peu trop scientifique. Ils n'étaient sans doute pas conscients du fait qu'il y avait de l'alcool dedans. Mais voilà, les boissons enivrantes. La quantité des boissons. Et puis, la quantité de tout, de manière générale. Quantité, viande et boissons enivrantes. Le vin, la bière, le dromel. En fait, le paysan, en fin de compte, lui, va manger plutôt des céréales, du brouet, des... Des céréales, des légumineuses, c'est-à-dire des légumes secs aussi pour l'apport en protéines. Des légumes secs, voilà, des lentilles, des poids, des fèves, pour l'apport en protéines, effectivement. Mais aussi, bon, peut-être, qu'est-ce qu'il peut manger d'autre ? Alors, il y a un mythe dont il faut se dégager, c'est le mythe de la soupe au lard du paysan. Le lard, c'est aristocratique. Le porc, c'est aristocratique. À la rigueur, le paysan peut, de temps en temps, quand on abat un bœuf de travail, ou qu'on abat des vieux moutons qu'on a tondus de nombreuses fois, voilà, le bœuf et le mouton, il peut en manger de temps en temps. Ils rendent un dernier service, enfin, de contre. Exactement. Ils rendent un dernier service à leur maître. Et puis, la viande est trop dure et trop mauvaise pour que l'aristocratie en veuille, probablement. Voilà. Donc, on sale la viande, on la sèche, enfin, on la conserve, on la traite pour qu'elle se conserve longtemps. Et on la rajoute pour donner un peu de goût à ces soupes, à ces potages, ces brouets, essentiellement, oui, de céréales, d'orges, d'avoine, de froment, d'épôtres. Pas trop le seigle à cette période. Et puis, à ces légumineuses qui sont importantes, qui sont importantes, les lentilles, les pois, les fèves. Voilà. L'aristocrate, lui, le guerrier employé par un aristocrate ou par un roi. Et puis, évidemment, de l'autre côté de la barrière de chancelle des élites, le clergé, le clergé régulier et séculier, mange beaucoup plus de graisse, de protéines. Et puis aussi des produits importés. Peut avoir accès à des produits importés. Du vin, par exemple. Oui, bien sûr, parce qu'en Angleterre, du vin... On en produit un petit peu, mais trois fois rien. En tout cas, à l'époque anglo-saxonne, trois fois rien. Il y en aura un petit peu plus avec l'arrivée des Normands. Mais à l'époque anglo-saxonne, que ce soit l'archéologie ou les textes, laisse entendre que la culture de la vigne était marginale, extrêmement marginale. Donc le vin était importé. Et ça, évidemment, quand c'est importé, c'est cher. Bien sûr, oui. Donc c'est un peu la différence, je dirais, entre la nourriture des élites et... Pour Bourdieusien, c'est un acte de distinction. Oui, c'est un acte de distinction de manger de la viande et de boire du vin. De la viande, mais attention, tu parlais de porc. Il n'y a pas beaucoup de gibier, en fin de compte. On a cette image que les nobles chassaient pour se nourrir. La chasse, c'est un acte social aussi. C'est un acte social, c'est un acte récréatif. C'est un entraînement pour la guerre. Et, à la rigueur, on mange ce qu'on a chassé après. Bon, évidemment, si on a chassé un renard ou un loup, on ne va pas le manger. Oui, bien sûr. Et il arrive très souvent qu'on chasse des animaux qu'on ne mange pas. Comme l'ours, par exemple. Parce qu'on les considère comme nuisibles. Ou parce que c'est prestigieux de les affronter. Sanglier, par exemple. Le sanglier, je ne suis pas sûr qu'on le mangeait toujours, une fois qu'on l'avait chassé. L'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes osseux sur les sites archéologiques, par exemple dans les dépotoirs. L'archéozoologie montre qu'avant l'époque normande, la part de gibier dans l'alimentation des élites ne dépassait pas 5% des ossements. C'est marginal. C'est quelque chose qu'on mange de temps en temps. Le porc est extrêmement présent, le bœuf, le mouton aussi. Mais le porc, c'est vraiment la viande des élites. Le porc et la volaille aussi. La volaille, c'est une viande d'élite. Le porc et le poulet qui sont aujourd'hui un petit peu les viandes pas chères. À cause des modes d'élevage actuels. Le porc et le poulet sont sans doute à l'époque les viandes qui sont des viandes de distinction sociale, qui permettent de montrer qu'on appartient à une certaine élite. Qu'on appartient à une certaine élite ou qu'on a accès au repas d'une certaine élite. Parce qu'on est un guerrier qui est employé par... Est-ce qu'il y a aussi un discours diététique ? En disant que quand on est guerrier, on a besoin de manger beaucoup de viande pour avoir de la force et tout. Parce que je me souviens, dans la règle templière, il y avait un peu cette idée-là. Les templiers avaient le droit de manger plus de viande parce qu'ils devaient combattre et tout. Je n'ai pas d'exemples anglo-saxons qui me viennent à l'esprit là, maintenant. Mais il y a des choses dans le monde carolingien. Charlemagne reconnaît un prince lombard. Alors c'est une histoire à moitié légendaire. Charlemagne reconnaît un prince lombard au fait qu'il mange beaucoup, il mange de la viande. Un prince lombard incognito. Il reconnaît que c'est un prince. Il reconnaît que c'est un membre de la très haute aristocratie, même d'une lignée royale. Parce que c'est quelqu'un qui mange énormément, qui mange beaucoup de viande. Et donc il perce le secret de ce prince lombard parce qu'il mange beaucoup. Ensuite du discours diététique, oui il y en a. Le problème du discours diététique à l'époque anglo-saxonne, c'est qu'on a des textes, on a des manuscrits aussi. Mais ce sont en très grande majorité des adaptations en vieil anglais de textes de l'antiquité tardive qui avaient été écrits en latin. Donc à quel point les gens qui ont copié ça appliquaient ces principes diététiques ? Ou est-ce qu'ils les ont recopiés et traduits en vieil anglais ? Parce qu'il y avait un prestige lié à l'origine antique et latine, c'est difficile à dire. Mais l'un de ces manuscrits par exemple, qu'on appelle le Lichbook de Bald, qui est un manuscrit du Xe siècle, a probablement appartenu à un médecin qui utilisait ce manuscrit dans sa pratique. Et c'est un manuscrit qui donne beaucoup de conseils diététiques. Est-ce qu'il y a des différences avec l'alimentation de l'antiquité tardive et l'époque barbare de ces royaumes anglo-saxons ? C'est assez difficile de répondre à cette question pour ce qui est de la nourriture, stricto sensu. Pour une raison bien simple, c'est que les textes anglo-saxons, le poème du Beowulf par exemple, mais aussi ces textes médicaux dont je parlais, donnent très peu de renseignements précis sur ce qu'on mangeait. Ce sont des textes qui sont en revanche très bavards sur les boissons. Et là, il y a une vraie différence avec l'antiquité. C'est ce que j'appellerais l'invasion de la bière. Ou plutôt de la cervoise. C'est-à-dire, en fin de compte, à l'époque romaine, pour imiter les romains qui buvaient du vin, les êtres romaines, on s'est mis à boire du vin au niveau des populations celtiques comme les gaulois et les bretons. Ils se sont mis à boire du vin, effectivement. Et par contre, en fait, même ils en apportaient d'ailleurs, avant même l'arrivée de César, ils en apportaient beaucoup pour faire, encore une fois, on est en contact avec l'aristocratie romaine. Alors, à l'époque romaine, on n'a pas arrêté de boire de la cervoise. La population a continué, évidemment, de boire de la cervoise, que ce soit en Gaule ou en Grande-Bretagne. Mais, on a l'impression quand même que les élites romanisées n'aimaient pas beaucoup cette boisson-là. Ça faisait un peu peuple. Ça faisait un peu peuple, voilà. Les élites, appelons-les barbares, anglo-saxonnes en particulier, un peu moins les francs, semble-t-il, les élites anglo-saxonnes boivent de la bière. Et sur une table anglo-saxonne de l'aristocratie, une table royale ou une table aristocratique anglo-saxonne, vous allez avoir trois boissons principales, du vin importé, de la bière, ou plutôt de la cervoise, c'est-à-dire de la bière sans houblon, et de l'hydromel, c'est-à-dire une boisson à base de miel fermenté. Et puis, éventuellement, une quatrième boisson, qui est une sorte de cidre, qu'on appelle béor. Le nom est trompeur, c'est pas la bière. C'est une sorte de cidre de baie. Ces boissons sont bien connues, sont attestées dans divers textes, pas seulement dans la poésie. Et voilà, c'est vraiment une différence, semble-t-il, entre la table d'un aristocrate anglo-saxon, ou d'ailleurs gallois, ou bretons, bretons-continentaux aussi, ou irlandais, d'une part, et puis la table d'un aristocrate franc à l'époque carolingienne, qui est une table où le vin sera beaucoup plus nettement présent. On a une histoire, au Xe siècle, de messagers francs de haut rang, qui arrivent en Bretagne continentale, en armorique, et le personnage qui doit les recevoir est très embêté, parce qu'il n'a que de la bière. Et pour recevoir des francs, ça ne suffit pas. Et alors, vu que c'est dans un texte, dans une vie de saint, si je me souviens bien, il y a un miracle et on trouve un tonnelet de vin exactement au bon moment. Mais voilà, il y a cette sorte de gêne de ces populations, disons, du Nord et du Nord-Ouest, par rapport à des populations plus méridionales, ils se sentent un petit peu en porte-à-faux, parce que leurs tables sont... Il y a moins de vin qu'ailleurs, quand même. Il y a moins de vin qu'ailleurs. Est-ce que, alors que tu parlais, en fait, les traités diététiques, on parlait un peu de l'alcool, on prête des vertus à l'alcool ? Non ? Ça ne me dit rien, non. Alors, si, il y a cette idée que boire l'hydromel ou la bière ensemble, pour les guerriers, c'est une manière de... Ensemble, et cette hydromel ou cette bière offert par le chef, c'est une manière de s'engager auprès du chef. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout médical, ça. C'est vraiment dans le symbolique. C'est une manière de faire, de conclure une sorte de contrat avec son chef. Et on a un texte gallois, par exemple, qui s'appelle Igo Dothlin, qui est un poème dont la date est très difficile à déterminer, quelque part entre le VIe et le XIVe siècle. J'exagère à peine. Ce poème explique, raconte la défaite glorieuse de guerriers gallois. Ces guerriers, plusieurs d'entre eux sont décrits comme « il meurt, il paie son hydromel ». Le fait de mourir au combat pour le chef, c'est payer son hydromel. Il rend, d'une certaine manière, à son chef, l'hydromel qui lui a été versé dans la salle de festin auparavant. D'accord. L'hydromel, c'est pour ça que je parlais de contrat. Ah oui, ça fait... Tu vois, c'est un peu... Le mot est peut-être un peu fort, contrat, mais c'est... Oui, c'est un rapport contractuel, quoi. C'est un rapport très fort qui se noue et qui se noue dans l'échange de la boisson. Vu qu'il n'y a pas de salaire précis pour un guerrier, en fin de compte, c'est... Non, le salaire, c'est la belle vie. Voilà, c'est la belle vie. Le salaire, c'est la belle vie. Ça me rappelle un petit peu les spartiates, aussi, en fin de compte, où les spartiates, entre eux, se donnaient aussi. La fonction principale, c'était de se payer à manger collectivement, par petits groupes. Sauf qu'il y a vraiment cette dimension verticale très forte. Exactement. Chez les spartiates, c'était des égaux, en fait, entre eux. Voilà, c'est les égaux chez les spartiates. Ça fait vraiment cette différence. Je crois qu'elle est importante. Ce qui est intéressant, c'est que cette conception des choses, on la retrouve autant chez les anglo-saxons, dans l'est et le centre de l'île, que chez les gallois, dans l'ouest de l'île. C'est quelque chose qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. C'est une conception des choses qu'on retrouve dans la poésie galloise, autant que dans la poésie anglo-saxonne. Par rapport à la boisson, parce qu'aujourd'hui, on va dire dans les rites sociaux, bien boire, beaucoup boire, c'est aussi une preuve de virilité, de masculinité. Est-ce qu'on retrouve ça dans les textes anglo-saxons ? Est-ce qu'en gros, il faut beaucoup boire pour un guerrier ? Il faut montrer cette espèce de... Je n'ai pas d'exemple où le fait de boire énormément est un signe de force ou de virilité. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête là. Ce qui est certain, c'est que c'est une activité du guerrier. Oui, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas de chose sur la quantité de boissons. Il y a même des textes qui ont plutôt tendance à condamner le fait de trop boire, le fait d'être ivre. Je ne parle pas seulement d'Omélie ou de Sermon, mais on a des textes... Je pense à des textes un peu plus tardifs, des sagas islandaises. On n'est plus dans la même ère géographique. Il y a une idée quand même, parce que je rebondis encore une fois par rapport à l'idée de festin, de paix et son hydromel. Je rappelle que l'après-monde des Scandinaves, c'est quand même un banquet, en fin de compte. C'est un banquet qui ne finit jamais. Qui finit d'ailleurs, qui finit avec la fin du monde. Qui finit avec la fin du monde, et où précisément les guerriers mourront tous, après avoir fait la fête. Oui, paix et l'horreur de l'après-monde. D'une certaine manière, on pourrait dire ça. Alors on a des textes islandais, je pense à un texte qui s'appelle La saga des vikings de Jomsborg, où un roi boit trop, il ne sait plus ce qu'il dit, et il prend des engagements qui lui sont tout à fait défavorables. Et on voit bien que l'auteur ne pense pas que c'est une bonne chose de se mettre complètement minable à ne plus savoir ce qu'on dit. Il ne faut pas imaginer que les barbares sont nécessairement des gens qui n'ont aucune conscience des dangers du fait de trop boire. Là, c'est dans l'imagerie en fait. Là, on est vraiment dans l'imagerie. Il faut s'en dégager un peu. Il faut s'en dégager un peu. Il y a une idée quand même de modération. Et puis pour se battre, il ne faut pas être complètement souple. Peut-être qu'avoir bu un petit peu, ça peut aider à avoir moins peur. Oui, tout à fait. C'est bien connu. On a des exemples, évidemment, au XXe siècle. Même chez les Grecs, il y a des exemples comme ça. Donner à boire aux oeufs plites. Mais si on est complètement saouls et qu'on ne sait plus ce qu'on fait et qu'on titube, on va mourir. Donc ce n'est pas une bonne idée. En revanche, le rapport aux femmes est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait que dans les repas de l'aristocratie anglo-saxonne, il peut y avoir des femmes. Elles peuvent être présentes. Dans le Beowulf, on voit des femmes à table. On voit des femmes officiers aussi. C'est-à-dire officiers, c'est-à-dire faire tourner la coupe, par exemple. Servir. Servir la reine dans Beowulf sert son mari. le serre à boire et fait tourner la coupe ensuite entre les guerriers. Mais on a aussi, plus tard au Xe siècle, des textes. On a un texte, par exemple, une vie de l'archevêque d'York, Saint-Oswald, qui nous décrit un banquet de couronnement en 973 à Bath, le banquet de couronnement du roi Edgar. Et là, il y a deux banquets séparés. C'est-à-dire qu'on a un repas présidé par la reine, juste après le couronnement. Le couronnement a eu lieu à l'église. Et ensuite, il y a deux repas qui sont organisés. Un repas présidé par la reine et un repas présidé par le roi. Et ce qui est intéressant, c'est que la répartition des gens qui vont à un repas ou à un autre, ce n'est pas une répartition les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a d'un côté le roi, si je me souviens bien, avec les comtes, les ducs, enfin les équivalents anglo-saxons des comtes et des ducs, et puis les évêques. Et de l'autre côté, la reine avec les abbés, les abbesses. Le clergé régulier. Donc les abbés, qui sont des hommes, vont manger avec la reine. Donc voilà, il y a ce repas qui est assez intéressant qui nous est décrit, ce banquet de couronnement, où on a deux banquets dans deux salles différentes. Pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça ? J'en ai strictement aucune idée. Le problème, c'est que nos sources sont peu nombreuses. Et donc, il faudrait pouvoir comparer à d'autres textes qui décrivent des banquets parallèles comme ça et on n'en a pas d'autres. Donc est-ce que c'est parce que la salle était trop petite et qu'il a fallu répartir dans deux salles ? Est-ce que c'est pour un symbolisme qui nous échappe ? Est-ce que c'est parce que la reine était réputée patronne des monastères et qu'il y avait une raison politique à cela ? C'est très difficile à dire. Mais c'est vrai que ça change en fait. Moi je pense au film Viking de Fleischer de 1958 qui est un très grand film mais évidemment qui est un film qui est reprunt de visions contemporaines et tout où on voit justement les Vikings dans un grand banquet où les femmes ne font que servir en fin de compte. Donc là on n'est pas du tout dans l'image que tu décris. En effet tu as des femmes qui participent au banquet en fin de compte. officiellement intronisées comme reines. Donc elle mange et elle boit avec les autres. D'accord. C'est une femme de pouvoir en même temps. Voilà tout à fait. C'est ça c'est que la distinction elle est plus sociale que genrée en fin de compte dans cette histoire-là. Il y a une vraie distinction genrée parce que ça existe parce qu'il y a un repas de la reine et un repas du roi mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Dernière chose parce qu'on imagine ces hauls avec ces groupes de guerriers comment on les nommait d'ailleurs ces groupes de guerriers il y a un nom particulier ? Oui il y a plusieurs termes il y a dougouze en vieil anglais il y a hirz aussi qui veut dire la compagnie alors en latin le mot qui est souvent utilisé par les historiens c'est comitatus comitatus ça vient de commes le compagnon en latin le problème de ce mot c'est que c'est un mot en réalité qui n'est pas vraiment utilisé dans ce sens-là dans les textes médiévaux le mot comitatus est utilisé dans ce sens-là chez un auteur de l'antiquité chez Tacite dans sa Germanie et voilà il y a plein de mots différents chez les gallois ça s'appelle taillé chez les mérovingiens c'est la truste la truste du roi mérovingien avec ses entrustions voilà il y a beaucoup de mots différents c'est en Irlande on trouve le mot phian enfin voilà il n'y a pas de mots uniques parce qu'il n'y a pas de langue unique et en fait le truc c'est que il faut imaginer c'est banquier c'est pas tous les soirs quand même en fait en l'occurrence ou alors s'il y a un groupe de guerriers qui est vraiment alors comme je disais les guerriers qui entourent le roi ou le chef ils mènent la belle vie donc ils ont à manger tous les jours ils ont à manger et à boire tous les jours et ça fait partie un petit peu de ce qu'on attend du chef c'est qu'il assure à ses hommes ça veut pas dire qu'on fait la fête à tout casser tous les jours il y a des occasions Noël Pâques la Pentecôte les moments évidemment des grandes fêtes religieuses les couronnements le baptême du fils ou de la fille du roi le mariage enfin voilà il y a toujours les grandes occasions puis fêter une victoire on trouve toujours de bonnes occasions pour faire la fête quand c'est nécessaire il faut pas oublier que ce sont aussi des monarchies itinérantes tout à fait c'est à dire que quand on se déplace de région en région et quand on arrive on fait la fête on fait la fête le roi avec ses hommes mais on invite aussi l'aristocratie du coin on se déplace de villas en villas en l'occurrence parce que les villas par exemple les rois francs ils ont des villas notamment autour de Paris il y en avait beaucoup en fait et c'est parce que les villas c'est des grandes exploitations où on avait directement les produits sur place bien sûr et puis surtout se déplacer ça permet de festoyer une fois par mois avec l'aristocratie du lieu l'aristocratie locale qui est tout à fait qui a envie d'avoir accès à la personne du roi de le rencontrer alors dans le royaume des francs qui est immense ça se passe pas nécessaire d'ailleurs le roi des francs va pas nécessairement aller visiter l'ensemble de son royaume mais dans les petits royaumes anglo-saxons on peut se dire qu'il y a certains royaumes où le roi circulait dans quasiment la totalité de son royaume au cours de l'année en faisant son circuit et donc on festoie pour des occasions comme je l'ai dit mais on festoie aussi parce qu'on arrive dans un nouvel endroit et on marque le coup en invitant les gens en termes contemporains on dit il entretenait son réseau exactement et c'est pas seulement le roi qui entretenait son réseau c'est aussi les aristocrates locaux qui entretiennent leur connexion avec la cour parce que quand on est un aristocrate local on connait toujours quelqu'un dans l'entourage du roi et donc on va aller manger avec cette personne ce qui va m'apprendre rapprocher et puis ensuite on pourra dire pendant un an ou deux moi j'ai mangé avec le roi et ça donne une assise sociale c'est le genre de choses qu'on peut répéter dans l'assemblée locale quand elle se réunit ça donne une importance moi j'ai mangé avec le roi le roi m'a parlé dans le repas et il m'a dit un tel vous êtes un sujet fidèle voilà c'est des paroles qui sont rapportées qui sont racontées et le repas le repas est un lieu qui se prête particulièrement à ce genre de choses d'accord écoute c'est fascinant on a l'impression de découvrir un monde en fait à travers ces grands banquets pas une petite recette à nous livrer un truc un peu un peu étonnant j'ai une recette qui est assez alors je suis pas sûr que ce soit une recette au sens strict parce que c'est dans un manuscrit médical un de ces manuscrits médicaux dont je viens de parler donc c'est peut-être un remède c'est des pommes cuites dans le vin d'accord alors est-ce que c'est un dessert ou est-ce que c'est un médicament je ne sais pas c'est un médicament pour la toux dit le quand on a la toux je vais en avoir besoin c'est pas mal c'est des pommes cuites dans le vin il y a du miel je ne sais plus exactement quels sont il y a du miel et il y a du poivre et ça c'est extrêmement surprenant parce que pour la toux je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal de mettre énormément de poivre dans ces pommes est-ce que c'est pas aussi un acte de distinction parce que le poivre c'est cher aussi ben voilà évidemment le poivre ça vient d'Inde ça vient de d'Afrique ça vient de l'Indonésie actuelle enfin ça vient de loin ça vient de très loin ça arrive par un nombre d'intermédiaires absolument incroyables Bède le Vénérable qui est l'un des grands auteurs anglo-saxons un moine du début du 8ème siècle à sa mort au moment de sa mort sur son lit de mort avait une petite boîte dans laquelle il gardait quelques trésors qui étaient sans doute je ne sais pas sous son oreiller et il partage ses maigres biens entre ses frères moines et parmi ses biens il y a quelques grains de poivre c'est extrêmement précieux c'est quelque chose qu'on conserve et qui voilà probablement pour des raisons médicinales en l'occurrence donc voilà est-ce que ces pommes cuites au vin et au poivre sont un dessert particulièrement apprécié parce que prestigieux parce que plein d'épices rares ou est-ce que c'est un médicament avec une épice dont la vertu médicinale est liée à sa rareté je n'ai pas de réponse mais écoute moi je vais essayer chez moi d'accord je vais essayer je ne suis pas sûr que ça marche le poivre pour la toux merci Alban merci on peut rappeler tu as écrit deux livres en fait sur la question est-ce que tu peux rappeler les références de ces livres s'il te plaît oui alors il y a le festin dans l'Angleterre anglo-saxonne qui est paru au presse universitaire de Rennes en 2006 qui est un livre tiré de ma thèse de doctorat et puis il y a un livre je dirais plus accessible plus facile à lire disons qui est une sorte de manuel sur l'alimentation médiévale qui s'intitule précisément alimentation médiévale au pluriel parce que j'insiste vraiment sur cette pluralité des alimentations tout au long de la période médiévale selon les régions selon les groupes sociaux selon les périodes médiévales et c'est paru chez Ellipse en 2009 écoute merci on vous conseille de lire ces livres merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre émission et merci à Alban Gauthier d'avoir participé encore une fois à un numéro de fréquence médiévale merci William de m'avoir invité c'est gentil merci beaucoup et merci aussi Exomen qui a monté cette émission et qui a essayé d'atténuer je pense mon extraction de voix avec quelques bidouillages techniques merci à lui et rendez-vous à très bientôt en meilleure forme pour moi je l'espère pour un nouveau numéro de fréquence médiévale merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501